Ils étaient nombreux cet après-midi sur le port de Saint-Cyprien. Tous sont venus voir la baleine. Un rorcal commun de 18 mètres venu s'échouer il y a 24 heures. Quand elle est arrivée, elle a été vue vivante, sans sang. Et ensuite, au cours de la matinée, beaucoup de sang sortait par les vents, etc. Et donc elle a plongé et ensuite on a pu constater qu'elle était morte. Difficile pour l'heure d'établir une hypothèse sur les causes de la mort. Avant, il faut sortir le cétacé de l'eau. Première étape délicate, le remorquage, car l'animal pèse plus de 30 tonnes. C'est un temps de propulseur. Je vais nous mettre une troisième accroche au niveau de la tête. C'est une première, qu'on ait un poisson, qu'on ait un mammifère d'une telle taille, immergé dans un port de plaisance. En règle générale, ce sont des échouages en plage, donc c'est un temps plus facile pour arriver, pour le débiter et l'évacuer. C'était risqué, ce n'était pas gagné. Mais depuis hier, on a quand même la gendarmerie nautique de Saint-Cyprien, qui est très professionnelle et qui nous a aidés au niveau du réseau et du parc. Et pour que j'ai resté échouage, j'avais entièrement confiance à eux. Ils nous ont fait ça comme un chef. Et ça a été remorqué par le port de Saint-Cyprien et toute la capitainerie qui a mis tous les moyens. Demain, le mammifère marin sera remonté à quai afin de pratiquer son autopsie. Espèce protégée et classée vulnérable, l'aurore cale commun est la deuxième plus grande baleine du monde. Il en existerait environ 3000 individus en Méditerranée.